Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la séparation des pouvoirs. Alors c'est un thème très important pour comprendre les démocraties actuelles, mais aujourd'hui on va remonter un peu plus loin. Je vous explique. La séparation des pouvoirs, c'est une théorie qui a été développée par des philosophes au XVIIe et XVIIIe siècle, pour essayer de comprendre quel était leur système politique à eux, c'est-à-dire un système où les pouvoirs n'étaient pas séparés, et où une seule personne, très souvent, possédait tous les pouvoirs. On appelait cette personne un despote. En France, on appelait ça une monarchie, c'était un roi. Nous allons donc voir quelles sont ces théories développées au XVIIe et au XVIIIe siècle, et ensuite nous verrons ce que cela a donné en France, je veux dire dans la France actuelle. Alors, pour commencer. Au XVIIe siècle, John Locke, en Angleterre, est en train d'essayer de comprendre cette séparation des pouvoirs. Il développe cette théorie où les trois pouvoirs seraient séparés. Au XVIIIe siècle, Montesquieu, en France cette fois-ci, va aussi reprendre cette théorie, en la développant un peu plus pour le cas de la France. Alors, il distingue trois pouvoirs, comme vous pouvez le voir ici, dans son livre de l'esprit des lois en 1748. Tout d'abord, il distingue le pouvoir de voter la loi, c'est le pouvoir législatif. Ensuite, le pouvoir d'exécuter les lois, c'est le pouvoir exécutif. Et enfin, le pouvoir de rendre la justice le pouvoir judiciaire. Donc, pour Montesquieu, pour s'opposer aux despotes qui auraient tous les pouvoirs, il faut que ces trois pouvoirs soient détenus par trois autorités distinctes et qu'elles soient vraiment indépendantes. Aucune ne peut rentrer en désaccord avec l'autre, aucune ne peut utiliser le pouvoir de l'autre. Ça, c'est pour la théorie. Et donc, pour ce qui est de la pratique en France actuelle, on peut faire remonter un peu cette théorie au niveau de la Révolution française sous la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France, le 26 août 1789. Cette théorie de Montesquieu est reprise et elle est considérée comme un point essentiel pour permettre l'égalité et la liberté de chacun. C'est-à-dire que cette séparation des pouvoirs permet aux hommes de France de conserver leur indépendance. Pour ce qui est de notre système politique actuel, qui est mis en place par la Constitution du 4 octobre 1958, je vous rappelle qu'on est sous la Vème République, cette Vème République reprend cette séparation des pouvoirs mise en place par Montesquieu, mais la modifie un peu. De fait, cette séparation des pouvoirs, elle n'est pas totale comme l'a sous-entendu Montesquieu. Je m'explique. En France, actuellement, le pouvoir exécutif, il est détenu par le président de la République, qui nomme son gouvernement, et eux, ils détiennent ce pouvoir de faire appliquer les lois. Le pouvoir législatif, c'est le Parlement qui est composé de deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, et ces deux chambres votent les lois. Et enfin, le pouvoir judiciaire est détenu par les juges et les procureurs qui rendent la justice avec cette loi. Jusqu'ici, on pourrait se dire que les trois pouvoirs sont bien séparés. Mais, un petit exemple, le gouvernement peut proposer une loi, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire une initiative de loi et la proposer au Parlement ou à l'Assemblée. Donc, les deux pouvoirs vont être un peu mélangés, si je peux me permettre de parler comme ça. Ou, par exemple, le gouvernement peut proposer une loi sans la faire voter par le Parlement. C'est très rare, c'est vraiment dans des cas très spécifiques, mais ça existe en France. On le voit donc, la France, actuellement, a repris la théorie de Montesquieu, mais l'a un peu modifiée. Donc, pour conclure, cette séparation des pouvoirs, c'est vraiment un point essentiel de la démocratie, notamment en France, mais c'est un point qui a été développé il y a très longtemps. Merci et à bientôt.